Générique 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 téléphone et publie tout ce qu'il veut alors est ce que le fait ce que tout le monde est entre d'en parler ça confirme que c'est une bonne information non il faut se ressourcer auprès de personnes crédibles auprès à bachane et hoyo et à la cac crédible raison pour laquelle tu y es à wali sous le l'eau kouka belabino basango yamakambo hoyo et au léca dans l'est du pays dans l'ouest du pays au nord du pays mais également au sud du pays au centre de notre pays qu'est ce qui se passe concrètement bozalina gwadolid tozo bosana binoté bozalina maindombe tozo bosana binoté bozali bisikagnos bozali tozo bosana binoté alors comme vous le savez depuis un certain temps depuis longtemps c'est pas depuis un certain temps depuis longtemps la république démocratique du congo est infiltrée le pays est infiltré infiltré par qui par plusieurs personnes n'y a pas même la nationalité congolaise par plusieurs personnes qui ne sont pas des congolais le congo est infiltré aujourd'hui même par ses propres fils les congolais aujourd'hui certains sont devenus les éléments nuisibles n'a moca congo pourquoi il collabore avec celui celle où c'est qu'ils sont à l'extérieur du pays pour bien comploter avec le pays les étrangers les agresseurs utilisent les enfants du terroir les enfants du pays pour que l'avance et l'affaire avance batali monsika balobité pour geto long a l'okoyo sengel tout utilisé des congolais des congolais du père et de mère des congolais qui maîtrisent bien l'enjeu raison pour laquelle boye kokoutaba nanga bazakouna raison pour laquelle boye kokoutaba wilingoma balarouens nabande nabango nyoso ya même des jeunes filles congolais qui aujourd'hui font partie ya afc je me demande qu'est-ce qui a motivé ces jeunes qu'est-ce qui a motivé ba filles wana ces jeunes filles qui devraient s'unir avec madame souminois pour ne serait-ce que valoriser la chance qui leur a été accordé ya comme on y sait qu'une femme est capable aussi de relever un défi mais elles ont décidé d'aller s'est rallié derrière la rébellion du m23 derrière l'afc et que au delà de ça vous allez comprendre lorsqu'on commence à utiliser les enfants du terroir c'est facile que les étrangers aussi s'infiltrent vous savez d'enquête en boganabie surtout ça n'a pas problème est belé c'est seulement lorsqu'il ya des mesures qui sortent et si ronc certains problèmes les autres font savoir que c'est pas aussi priorité priorité zahabitoumada l'est du pays oui priorité c'est la guerre dans l'est du pays mais il ya d'autres problèmes qu'il faudra qu'on trouve des mesures là-dessus il ya d'autres problèmes raison pour laquelle vous aviez vu vous aviez entendu que le ministre de la justice a changé des procédures qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a dit on y va selon les ministres de la justice costa mutamba maître costa mutamba il faut toujours placer ça c'est un maître avocat pour lutter contre les infiltrations massives du à la délivrance du certificat à des personnes n'est à pas la nationalité congolaise désormais de la délivrance du certificat de nationalité sera soumise à la vie favorable de l'agence nationale du renseignement anneur en sigle et de la direction générale des migrations deuxième il ya ka mezir ou ya zoui a zoui a zoui ango da le sens ke ba ye ou yu pas yi ya osi ba histoua de bere zanakati alikambouana ba korripsyo zanakati alikambouana pourkwa pa de je me konsane la biso enfor komoni sa biso yi basalaka kredible e koma bilo kwa bakop ba visa e koma kop bilo konyosso e koma kop passeport wana koutounet ozolo belate sa on en parle le pa l'état kongolais a fixé de prix normal pour trouver le passeport mais e koma nde bilo kwa konle kasima mikongoya batu pour trouver de passeport il faut ceci il faut cela il faut des corruptions il faut tout ça et ça ne tue pas et si déjà dans le dans des petites choses on n'arrive pas à être sérieux et vous qui travaillez peut-être à la dgm ou bien à l'année et aujourd'hui vous condamnez les pays que ça n'avance pas pendant que c'est vous même qui n'arrive pas à bien régler les choses même naka ti abisikosale laka même à l'endroit où tu travailles tu n'arrives pas à bien maintenir les choses koma ti voudras bien que la guerre prenne fin à l'est du pays l'état ké toi même d'abord datom biro ti entrait d'occasionner les antivaleurs koma est ce que tu voudras bien ké bilo kwe kenderibosu sans tue pas comme ça et ké les congolais sengelitomire saisir ce qui mesirouana et zouami vous n'avez aucune idée de ce ké l'infiltration au congo et zo orchestré et chez ké bilo kwe belé ce sont les infiltrés qui collabore avec ces mêmes enfants diteroua pour livrer ces mêmes informations du pays les informations secrètes du pays bazo te ki sa ango li banda et za l'okola moutou ouya lati bilamba me bou mbou na e nyo se jota le manasima yé d'après yé a kanisi ki a zanba information sensible pona yé n'zoka et te ki sa makala et si déjà on peut penser ké délivrance ya un certificat nationalité sale manan gambo kuna ça serait dans le sens ké tozolité contre et infiltration et ça ça doit être un travail de tous les congolais bazara baja de jean bazara baja ya année est-ce que bazo facilité tâche lélo pour ké kongwe kende libo so ma directeur et abarition qu'est ce que la rdc qu'on retenir après binu bassy bae ba ba si bae ba inouplie assez soucié bassy bae ba qu'est-ce qui est un bon go au kozoa facilement c'est que au zolingana congo sur y est un bon gata zamo conzi vous obtiendrez facilement ce que vous voulez quelle est cette réputation que les congolais porte à l'étranger et a koussala rétrospection tozongelassima pour ké toye ba nini to koussala voilà donc koli kambo ya yambo et a koulouba eke ministre de la justice atio mezire ya koulouba désormais certificat délivrance à certificat nationalité koussala ma soit na déjeme soit na aner donc on to observe bon i biloko e koukende mais le fait ce que ya l'obie c'est bon mais il faut liter contre aussi ba korripsyo na kati ya processi c'est wana l'état kye tozong continué manaka na biso tolouba ki toko lobe la ya yambo donc deuxième point premier point deuxième point na biso toko lobe la oyo racontre jacumen chabani ministre oyo vpn ya intérieure a sala ki kofandi sa ba gouverneur nyoswa zwa ki bangwa benga ki bango pour ke ba yokan nini oyo asali nini oyo e yokami comme vous le savez très bien les gouverneurs de la province ya okatanga mais également les gouverneurs de la ville province de kinshasa ya kinshasa c'est-à-dire daniel bazala ki koussala dépassement ya nombre normal ya ba ministre oyesingra ki konnommé bango au niveau provincial après la ba bazala ki konvoke na ministre à intérieure oyo li kambouane italie abenga ki bango basolula toyo kanini et bimi jisté après les vpn de l'intérieur sabani luko jacumen a été ferme lors de sa raconte avec le gouverneur jacke kabu jacke kiaboula et daniel de la province de kinshasa selon une source au sein du ministère de l'intérieur ils sont appelés à réduire à 10 le noadus le nombre des ministres de leur gouvernement respectueux c'est à cette condition qu'ils seront investis dans les ensemblées provinciales déclare une source donc beau comprendre que balobi token des taux respecter constitution nabiso mais si on arrive pas à respecter notre constitution qui la fera respecter ministre à affaire intérieure a insisté maka si siro le fait que et sengeli ba réduire boyo kaki ba benga ki bango don kezaba insida maka si teme a ebisi bango sengeli ba respecter nombre konome deja batu oye komi boye e komi boye ba recommandation ya boye na boye sa fera aussi perdre même crédibilité ya bakonji na kati alikambo tous les congolais ne seront pas des ministres d'un coup mais kozala autour ya ronde donc c'est à dire oya bimi oya koti oya koti ya oya bimi c'est pour tous les congolais 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 a yabiso nyo suya a yabiso mais essayons juste de nous faire respecter retenez ke a benga ki bango ba respecter constitution ba kende na nomination ya batu o de la de ce que la constitution prévoit constitution prévoit 10 ministres par province pourquoi ko kende musika esambongo ya l'état oye bako banda ko depense esambongo ya l'état oye bako manda ko joua alo exceda wana pourquoi esambongo ya l'état oye bako manda ko joua alo exceda wana pourquoi esambongo ya justifiye na nini donc esambongo ya justifiye na nini donc esambongo ya justifiye na justifikasyote rezon pour lakel abenga ki bango atika li ferme na kati alikambo wana eske sa sere osi ba rekomandasyon ya bako monsusu na kati ya politike ya kongo oye ba ebisa ki ya mokonji ya provinsa kintya sa anome ba monsusu esambongo ya batu mitouna eske sa sere ordre ya moko ya fami ya mokonji prezda à tiseké dinde a pesa ki purke et yokama ke oya okata a nommer batu exceda au delà de ce qu'il doit nommer on ne sait pas mais tout ce qu'on doit retenir ici et qu'il faut faire respecter notre constitution alors on va finir dans l'est de la république démocratique du congo c'est notre troisième point et dernier point du jour d'ailleurs on parlait ici des ce qui concerne l'armée congolaise comment elle se comporte vous aviez entendu semaine passée kanya bayonga est parti qui rumba c'est qu'elle déjà dit aujourd'hui qui rumba est parti qui rumba a été récupéré encore ça il faut le dire il faut vous le dire très haut qui rumba a été récupéré encore c'était déjà parti aussi mais cela a été récupéré encore par les forces armée de la république démocratique du congo qu'est fait l'armée exactement depuis le lundi avait lundi mardi aujourd'hui mercredi qu'est ce que l'armée est en train de faire aujourd'hui mercredi 3 juillet qu'est ce que l'armée est en train de faire général tico bisikazali qu'est ce qu'il est en train de faire les troupes et à effardé c basso salanini les congolais les civils à l'est du pays basso salanini comment se comporte la population dans la ville de goma comment se comporte la population dans l'est du pays qu'est ce qu'ils sont en train de dire c'est ja qui subissent la guerre ces atrocités qu'est ce qu'ils sont en train de dire on finira par le civil on commence par les militaires les fardé c'est où est ce qu'ils sont qu'est ce qu'ils sont en train de faire c'est important koyébama cambogno se joue le kanaka tiamboka parce que c'est une affaire de tous les congolais les forces armées de la république démocratique du congo se réorganisent pour stopper l'avancée des rebelles du 1 23 soutenu par les rwanda profita de ce moment les rebelles ont tenté de progresser rapidement pour percer le défense des alimongo alimongo où ils ont été arrêtés parce que l'armée se réorganiser depuis le lundi et ils ont arrêté l'avancée des rebelles du 1 23 au niveau des alimongo wala des ciegos mi théâtre bitumba mogwezoyo kanawana il ya deux enfants de loubeiro les jeunes de loubeiro il ya les jeunes venus de boutembo et les forces armées de la république démocratique du congo au bâti et base à ce niveau pour dire nous disons non à l'agression rwandaise nous disons non à l'avancée des rebelles du 1 23 cependant sur la route ils sont tombés dans une ambiscade de effardé c'est qu'ils leur ont infligé des lourdes pertes les rebelles les rebelles survivants on dirait qu'il est jusqu'aux alentours des cassegues c'est qu'ils leur ont infligé des rebelles de l'avancée de l'avancée de l'avancée des rebelles les rebelles sont tentés qu'on empruntez basantie il faut prendre en compte nous tous les bâtiens les rebelles basant tentés il faut tout pour avancer il faut tout pour aller jusqu'à bout tembo mais il ya des jeunes qui ne dorment pas qui font des patrouilles dirne les patrouilles dirne la baza laki basi batandeli bango ambiscade oye bakuwa yaki nakati ambiscade wana bakufa ki ebele selo basurse nabiso siri plaz nous avou de surse siri plaz tuzona batu baza wana bazo pesa biso informasyon oye sengeli bazuo ba pesa biso et tiki golo baeke barebeli bakuwa yaki ebele nakati ambiscade wana ba oyu bakufa ki bakufe laki wana ba oyu ba avansa ki ba avansa ki baki maki jusqu'aux alentours de kasenge alors nos sources akirumba rapporte que deux positions rebelles d'okassando ont été pilonnés par les armes lourdes de frdc c'est lundi 1er juillet plusieurs morts et blessés ont été enregistrés parmi les rebelles du m23 rdf qui ne s'attendait pas à une réorganisation rapide de frdc l'oeuvre du général qui est en train de conduire les opérations commandant du front nord et qui est quotidiennement derrière les soldats et commandant des troupes pour pousser à faire le maximum afin de stopper et repousser l'ennemi dans la zone donc comprenez ki na ba pozisyon oyu akirumba ba bete ki bango ebele yi zon ressi de perte enorme na kat na bango na kat yabara na bango ekirumba ezi e zongi na katyamien boko yaba force armée de la république démocratique di kongo c'est possible de gagner la guerre c'est possible de gagner cette guerre mais ou est-ce que nous nous sommes ou est-ce que cette conscience et abisso et zaya wapi ça c'était du côté et fardesse que aujourd'hui ils sont en train de se réorganiser peut-être tu es très loin tu es la diaspora tu es en train d'écouter ça comme l'histoire et ils se disent n'est pas lâché jusqu'à ce que mais ils continuent à donner les meilleurs d'eux-mêmes ça c'était du côté et fardesse du côté population maintenant qu'est-ce qui évolue qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut noter l'état concernant en train de finir manaka oyu la population reste résiliente la population reste courageuse bien qu'elle est attrustée, bien qu'elle est stressée mais elle continue à croire que c'est possible de gagner cette guerre la population du Kivu, la population de Goma, la population de Kanyabayonga la population de Loubero, la population de partout à l'est du pays continue à croire que c'est possible pour le FRDC de gagner cette guerre quelles que soient les manoeuvres, quelles que soient les complicités quelles que soient les traîtrises qui vont régner au sein des FRDC au sein de politiciens, au sein de civils pour que cette guerre ne prenne pas fin et de leur côté ils croient que c'est possible de mettre fin cette agression rwandaise qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui vous qui êtes en train de nous suivre depuis Diaspora qu'est-ce que vous croyez vous qui nous suivez depuis Kirumba vous qui nous suivez depuis Lusaka vous nous suivez partout qu'est-ce que vous croyez aussi dans la guerre dans l'est du pays qu'est-ce que vous proposez c'est la plus grande question dont je laisse à tous les téléspectateurs de Congo Lève Télévision affichez vos commentaires dans les commentaires affichez vos réponses dans les commentaires vous le dire qu'est-ce que vous pensez pour mettre fin dans l'est du pays qu'est-ce que vous pensez qu'il faut encore faire à ce qui concerne tout ce qui se passe nous vous emmènerons toujours les informations à temps réel n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission c'est la fin des essais que nous avons juste à vous partager aujourd'hui nous vous disons merci de votre fidélité on se fixe rendez-vous sur la même chaîne même air à demain pour d'autres actualités c'est parti